Musique Au bord de la Loire, les enfants s'ébattent joyeusement. On frotte le table, on escalade les toboggans, on s'amuse, quoi? Mais il n'y a pas que les parcs pour enfants, il y a aussi les parcs de châteaux, comme celui de Telki, le château de Ronsard, et les parcs de l'hôtel, on les verra plus tard. Si l'on pour l'instant vers Telki, remarquez l'idée originale? Oh non, là, mais pas l'original. L'idée originale de jalonner le trajet par des petits jardinets toute la rue de Rhone. Visite en famille puisque nous étions seuls avec un couple de sui. qui acceptent d'ailleurs de nous prendre en photo. Chambord, cette fois. sa chapelle et ses sculptures sur les toits. sa lanterne et cheminée se voisine dans une merveilleuse architecture, semblable à son lit, aux cheveux d'une femme. Voici le parc de l'hôtel et les premiers pas souvent renouvelés du petit Thierry. Ah, décidément, c'est compliqué, la marche. C'est aussi un souvenir de ses vacances, les trains qui passaient près du jardin. Plusieurs centaines partout, rassurément et dans les deux sens. Le tas de sable et les arbres parmi lesquels ce grand séquoia. Les instants de détente y sont fort plaisants et Thierry a choisi la pelouse pour une balançoire du meilleur effet. Voici la fin du séquoia. Parmi les pensionnaires se trouvaient de nombreux enfants et parmi les enfants presque exclusivement des garçons. Laissons l'hôtel car c'est aujourd'hui 14 juillet et il y a revu sur la place. Les policiers et chefs d'orchestre à la soirée, on va cueillir un bouquet tricolard, comme le bien entendu. ... Et on retourne à la Loire. En compagnie ici d'un petit parisien fort coquin marcois, le petit Roderick. ... Au bord de la Loire, on va à la pêche. ... 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